Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour. Merci de suivre Ivoire TV 5. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Acquitté par la Cour pénale internationale CPI, Laurent Gbagbo s'est établi à Bruxelles où vivent sa seconde épouse, Nadie Bamba, et son fils David. L'ancien prisonnier le plus célèbre de la haie n'a toujours pas réussi à apporter la cohésion au sein du Front Populaire Ivoirien, FPI, parti qu'il a fondé en 1988. Dans cette atmosphère de crise qui secoue le parti à la rose, l'on évoque parfois la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2020. Nous revenons après le générique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Laurent Gbagbo, candidat en 2020 Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier se sont rencontrés le lundi 29 juillet 2019 à Bruxelles. Les deux anciens présidents ivoiriens ont échangé sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Après une analyse approfondie de la situation sociopolitique, son Excellence M. Henri Conan Bédier, président du Paix de CIRDA et son Excellence M. Laurent Gbagbo, président du FPI, ont convenu de l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire, peut-on lire dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre. Selon Mea Biba Touré, avocate de Laurent Gbagbo, au cours de ce tête-à-tête, il n'a pas été question d'une quelconque alliance. Ils ont fait un certain nombre de constats concernant la situation politique ivoirienne. Évidemment, ils ont regretté le fait qu'il n'y a pas vraiment de réconciliation actuellement en Côte d'Ivoire et puis le fait que l'état de droit soit pour le coup malmené avec des prisonniers politiques qui demeurent et le bon nombre d'exilés et de réfugiés. Donc, c'est des points effectivement qui ont pu être abordés, mais dans le cadre de constatations regrettables, a déclaré l'avocate. On sait que le patron du FPI n'est pas pressé pour rejoindre la plateforme tant prônée par Henri Conan Bédier, ce qui fait dire à certains observateurs de la scène politique ivoirienne que le Woudi de Mama rêve de briguer la magistrature suprême. Cette thèse est battue en brèche par l'un des proches d'Alassane Ouatera, qui se confie à Jeune Afrique. Pour lui, Gbagbo ne sera pas candidat lui-même. En revanche, Pascal Affinguessant se présentera, et cela va émietter l'électorat du Front Populaire Ivoirien, a-t-il déclaré. Concernant le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ce fidèle du président ivoirien affirme, est côté PDCI, le seul candidat qui émerge pour le moment a 85 ans et a fait 25% en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv